Objectif atteint ce week-end de l'Ascension, la barre des 20 millions de Français ayant reçu une première dose de vaccin anti-Covid a été franchie. Dans l'Allier, ce sont 132 348 personnes primo-vaccinées, soit plus de 37% des bourbonnés au 14 mai. L'opération Tous sur le pont a connu un véritable succès et ce grâce à la mobilisation de tout le corps médical venu d'horizons très divers. Tous les professionnels sont en train de travailler. Nous avons à l'heure actuelle dans le centre de vaccination de la CPTS, le centre principal de médecins, plusieurs infirmières, dentistes, kinés et vétérinaires qui sont là pour vacciner. Nous aurons des sages-femmes en plus qui vont venir intervenir. Nous avons aussi des professionnels dans les centres annexes qui se trouvent vers Thiel, Dompierre ou à Besson, Ygrande, qui sont souvent des professionnels de santé qui sont retraités, qui viennent en plus pour nous aider parce que nous avons nos activités à côté. Ils sont là, ils sont présents. On les remercie très fortement. Et pour les personnes qui ont déjà eu le Covid, une seule injection est nécessaire. Et si les vaccins sont pour l'heure destinés en priorité aux personnes de plus de 50 ans ou à risque de comorbidité, les plus jeunes peuvent également se présenter en fin de journée pour bénéficier des doses non utilisées. Les jeunes sont très favorables à cette vaccination. Pour vous dire, la région nous a mis à disposition 4 jeunes qui interviennent, qui nous aident au niveau de l'accueil. Les 4 jeunes, on leur a proposé la vaccination puisqu'ils interviennent dans le centre. Ils ont tout de suite dit oui, ils sont vaccinés depuis une semaine, ils auront leur deuxième dose un peu plus tard. Et tous les soirs, nous avons des jeunes qui attendent la fin de la vaccination pour savoir s'il reste des doses, si des personnes ne sont pas venues pour pouvoir se faire vacciner eux aussi à ce moment-là. Jean-Francis Treffel, préfet de l'Allier, est venu lui-même constater l'effervescence au centre de vaccination installé à la salle des fêtes de Moulins. Nous nous fixons pour objectif avec l'ARS d'atteindre un niveau de 25 000 vaccinations au cours de cette semaine de l'ascension. Pour atteindre ce chiffre, l'ensemble des centres de vaccination qui existent dans l'Allier sont mobilisés, les horaires d'ouverture sont élargis et puis nous avons un centre de vaccination itinérant. C'est la Bourbonnet qui se déplace, elle est bien perçue puisqu'elle va dans les communes dans lesquelles il n'y a pas de centre de vaccination à proximité. Et puis elle va également au-devant des populations, je pense à la population les plus âgées qui ont du mal à être mobiles et à se déplacer. C'est une vaccination sur site qui est proposée à ce type de population. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier et féliciter l'ensemble des personnels soignants qui participent au succès de cette opération. Jean-Francis Treffel, accompagné sur place par Grégory Dauley, directeur de la délégation départementale de l'ARS. Alors la situation dans l'Allier est comparable à celle que l'on trouve dans les autres départements au niveau national. C'est-à-dire une très forte présence du variant anglais maintenant qui est devenue très majoritaire. Plus de 80% des cas positifs sont des cas de variant anglais. Et on est sur un taux qui fluctue entre 2 et 3% sur les variants sud-africains et brésiliens. Ce qui est conforme à la moyenne régionale et légèrement inférieure à la moyenne nationale qui est d'un peu plus de 5%. Alors sur les hôpitaux, on n'a jamais été en situation de saturation, même au pic de la troisième vague. On a accueilli 5 patients de départements hors de l'Allier à l'intérieur de la région. Néanmoins, il y a une situation de fatigue importante liée à toute cette année de période de crise sanitaire exceptionnelle. Donc on observe lentement une moindre occupation, autant des lits conventionnels de court séjour que ceux spécialisés en réanimation. Donc on reste prudent sur les jours à venir et le rythme de cette décrue liée à la Covid-19. Pour autant, les indicateurs s'améliorent tendanciellement sur ces derniers jours. Prochain objectif du gouvernement, atteindre les 30 millions de premières doses injectées à la mi-juin. Un peu de fièvre et quelques courbatures peuvent apparaître 24 heures après la vaccination. Des désagréments vite oubliés grâce à la joie de pouvoir à nouveau se retrouver en terrasse ou dans les lieux culturels dès le mercredi 19 mai. D'autant que le couvre-feu sera lui aussi repoussé à 21h. D'autant que le couvre-feu sera lui aussi repoussé à 21h.